Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être nombreux et nombreux ce soir chez Caribe. Ça nous fait particulièrement plaisir d'accueillir Andreas Becker. Ce soir, pour parler de trois textes absolument exceptionnels, dont le tout dernier vient de sortir, mais on va parler également des deux autres, sortis il y a trois ans et deux ans respectivement, des éditions de La Différence. Andreas Becker, c'est un auteur que j'ai découvert grâce au Chant du Monstre. Je ne sais pas s'il y a certaines des personnes du Chant du Monstre là ce soir, je ne suis pas sûr, elle va peut-être venir. Mais voilà, j'avoue, je ne connaissais pas et puis elles ont su en parler d'une façon à la fois captivante, intéressante, ça m'a intrigué. Donc après je suis tombé sur l'effrayable et là j'ai pris un choc comme on en ressent tous les trois, quatre ans quand on lit vraiment beaucoup, donc pas très souvent finalement. On va les écouter ces textes, ce qui n'est pas le moindre défi. Oui, il y a trois lecteurs qui ont accepté en fait ce challenge parce que je pense que c'est un challenge. Donc je pourrais juger, mais ça va être très beau. Je ne le lirai pas. Non, non, mais c'est ton choix. Donc avant de parler de l'effrayable en fait plus en détail, puis ensuite de nébuleuse, on fera ensuite une petite pause ou pas parce qu'on a pris un peu de retard par rapport à l'horaire extrêmement cadensé, presque suisse en fait qu'on avait adopté. Et ensuite on parlera donc de gueule en deuxième partie. Donc je ne sais pas si tu avais un petit mot sinon à dire, sinon je voulais poser une première question à Colette Lambriches en fait. Oui, très bien. Non, non, mais j'ai juste à vous dire bonsoir, je suis content, vous êtes très nombreux et on va passer un bon moment ensemble. Et je suis très content qu'il y ait des liseurs et je ne sais pas s'il faut dire des liseuses, des comédiennes en tout cas qui vont lire ces textes. Alors moi j'avais une première question, c'est parce que sur un texte tel que l'effrayable, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, dès que vous l'entendrez, je pense que le doute ne sera pas permis. C'est un texte inhabituel, c'est un texte qui fouaille vraiment la lectrice ou le lecteur dans son intellect et dans ses tripes. Et j'étais curieux moi de savoir comment c'était produit, comment les éditions de La Différence dans Colette Lambriches étaient tombées sur ce texte et avaient eu envie de l'éditer. Écoutez, il est arrivé par La Poste d'une façon tout à fait anonyme. Et c'est un des stagiaires qui était à l'époque, dans la maison d'édition, qui est venu en disant, est-ce que vous avez vu ce manuscrit ? Il a dit ce truc en fait. Ce manuscrit, alors voilà. Et puis je l'ai pris, je lui ai dit non, et puis je l'ai pris à la maison. Et bon, je veux dire, je l'ai ouvert en me disant, bon, c'est rare quand il arrive une chose qui vous retienne vraiment. Malheureusement, il y a beaucoup de manuscrits qui arrivent et il y en a très peu qui sont retenus. J'ai commencé à lire et je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté et je me suis dit, bon, c'est une, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Je veux dire, c'est, bon, quand quelque chose se passe avec un texte, c'est toujours, c'est toujours un peu une, une sorte de stupeur. Et là, c'était véritablement une forme de stupeur parce que vous allez l'entendre dans la, dans la lecture du texte. Mais le problème n'est pas tellement le fait qu'il y ait une déformation de la langue, qu'il y ait un parti pris formel qui soit, soit rebutant, soit dérangeant, soit auquel on adhère. Le problème, c'est que ce parti pris formel a une véritable, répond au contenu du livre. Et c'est ça, là, c'est ça qui est si rare. Parce que les gens qui ont fait des, des, des tours de force, je dirais, formels, ça s'est arrivé déjà très souvent. Mais ce qui est, ce qui arrive rarement, et c'est pour ça, d'ailleurs, à mon avis, la force du livre et l'intérêt de ce livre, c'est qu'il a trouvé une écriture qui vous dérange, qui vous bouscule. Donc, ça veut dire qu'on est, on est déraillé dans, dans, dans sa lecture. Mais que ce déraillement a une nécessité dans le contenu du livre. Voilà. Je peux répondre à ça, parce que j'avais écrit le premier chapitre, un peu en hypnose. Bon, on fait ça un peu, on écrit comme ça une vingtaine de pages. On dit, bon, on met ça de côté, on re-regarde. Et quand j'ai commencé le deuxième chapitre, je me suis posé la question, et pour moi, elle était essentielle, est-ce que je vais être capable de raconter une histoire avec, avec ce langage-là ? Parce que pour moi, s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de nécessité dans le, dans le fond, ben la forme, elle est, elle n'a pas, elle n'a pas raison d'être. Enfin, ça a été fait dans la littérature, c'est très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que dans le, que la forme trouve sa, sa raison d'être dans le fond de l'histoire. Et j'avais très peur que je n'y arrive pas, quand j'ai commencé le deuxième chapitre, à raconter une histoire. Peut-être que je n'y suis pas arrivé, mais en tout cas, j'ai essayé. Tout à l'heure, de toute façon, cette question de l'adéquation incroyable, de la langue et de la narration, qui est en effet inhabituelle. Mais je voudrais proposer, alors pour ceux qui ne connaissent pas déjà l'Effriable, qu'on écoute tout de suite un premier extrait. Ne plus se poser de questions, oublier la guerre, oublier l'avionnerie bombardant la bourgade, oublier la genèse grand-grand-frérienne, dans laquelle on avait assez levé le bras pour saluer le fureur. Oublier les blessures et les cicatrices au bas bras, tenir le père à distance, poli et froid, ne pas aimer, surtout ne pas aimer, ne pas se mettre en danger d'amour, ne pas être aimé, tuer le rival de lui-même, et en même temps, rival d'ange envers lui-même. Ne pas parler, ne plus en parler, s'interdire toute parole, derrière un journal, devant la télévision, dans un dossier de la libre entreprise devenue famille, travailler dans l'assurance, assurer, toujours assurer, interdire, interdire toute expression autour de soi, faire taire les étranges languières autour de soi, imposer le silence, imposturer le silence comme mode d'avenir, interdire toute expression de la douleur, interdire la douleur, construire, ne regarder que vers l'ouest, ne plus regarder, gagner de l'argent, et se faire un nouveau dieu, bien manger, et surtout beaucoup manger, et surtout beaucoup boire, se réconforter par un anticommunisme primitif et offenseur d'intelligence, se méfier de l'intelligence, craindre l'intelligence, l'envoyer de l'autre côté du mur de fer, le questionnement et le doute, et surtout être content. Se dire être content, s'entourer d'enfants sur les photos de famille, et puis s'échapper vers les dames de Croix Toujours, ou vers une secrétaire lors d'un voyage à faire, et aller se faire fouetter par les dames noires de Croix Toujours, et puis rentrer la mauvaise conscience au ventre, qui n'est même pas conscience, mais mauvaise, et rentrer dans, et sortir de sa femme, et boire en même temps de la bière et du schnapps, et sentir mauvais, et rentrer, et sortir, et s'en ficher, et s'en foutre, et foutre partout, et avoir mauvaise conscience, et puer l'alcool, et puer les dames noires, et puer le fouettage, et puer la mauvaise conscience, et foutre sa bidasse, encore et encore, par là où ça rentre le mieux. Et repoussa ses hanches dans les sales draps, et puis se retourner, et enfin renfler, et le lendemain matin, essayer d'oublier tout cela, et les cauchemars en se montrant aimables et compréhensifs, aux assurances avec la secrétaire, et être obéissant et serviable au directeur, maintenant qu'il y a le petit Joachim, Joju le Junior. Merci Yarsouna. C'est une très belle lecture qui rend compte de cet aspect incantatoire de tout le texte, cet aspect d'une violence. Comme on peut le dire, je pense qu'il faut le dire, et c'est pour ça que cet exercice de l'écure est particulièrement difficile, c'est que dans le texte, il y a des parties où la langue est brisée, en fait, dans sa construction, il y en a d'autres où elle est brisée dans sa construction intime, dans les mots qui se mettent à éclater comme des pierres. Et il y a vraiment sur ça, je trouve, moi c'est la première impression que ça m'a donné, parce que, comme tu le mentionnais tout à l'heure, l'aspect, si on ne parlait que d'expérimentation avec la façon de casser la langue, puis de la reconstruire, ça peut être passionnant, mais s'il n'y a pas effectivement un répondant rationnel et narratif, enfin émotionnel, c'est moins intéressant. Et moi je m'étais fait la réflexion, parce qu'on sent le malheur, et le malheur terrible, qui affleure très rapidement, en fait, dans l'effrayable. Enfin, le titre n'est pas complètement par hasard, on est quand même dans l'effroi et les ténèbres. Et je trouve que parmi les auteurs qui réussissent à surmonter, justement, le fait, bon, l'effroi, les malheurs du monde, ou les malheurs de la personne, c'est un peu le fond commun de la pire littérature, en fait, enfin, celle qu'a priori on n'aime pas trop, le truc qu'on trouve en pile, qui raconte, mon Dieu, il va abandonner sa fille, ah, c'est terrible, et avec rien d'autre que juste, voilà, le fait est que c'est terrible. Et puis après, il y a des gens qui essayent de construire autour de ça, et il se trouve qu'à peu près, presque en même temps que je lisais pour la première fois, et donc l'effrayable, j'ai vu quelqu'un qui essayait de s'attaquer à un problème, je trouve, similaire, mais par un biais assez différent, qui est Paul Harding, en fait, sur Hennon, ce livre aussi, qui parle d'un malheur qui lui est identifié d'emblée, alors que les malheurs dont parle Andréas, justement, et on en parlera probablement tout à l'heure, il y a un travail d'enquêteur, en fait, pour découvrir de quoi on parle exactement. Et là, le malheur, il est connu dès le départ, dès la première scène, ou presque. C'est la fille du narrateur qui est écrasée, en fait, sur la route, quasiment sous ses yeux, ou presque. Et ensuite, tout le travail de ce que vit, en fait, ce père va être communiqué d'une façon extrêmement intime, non pas par un travail sur l'éclatement des mots et leur reconstruction différente, mais par un travail sur la syntaxe et la construction narrative, qui est très impressionnant également. Et en même temps, je me suis dit, tiens, c'est incroyable, parce qu'Andréas Becker a choisi, lui, un angle très différent, finalement, pour s'attaquer à ce malheur qui échappe un peu à l'appréhension initiale du lecteur. On sait qu'on est dans des choses atroces, mais quoi ? La construction de l'effrayable, elle est relativement classique. Enfin, dans la littérature, on trouve ça assez souvent. C'est une personne qui est un peu difficilement identifiable, qui est enfermée dans un endroit et qui est aussi un peu difficilement identifiable, mais qui pourrait être un asile ou un hôpital ou quelque chose comme ça, et qui est obligée à raconter son histoire pour la... pour la digérer, parce qu'elle n'est pas digérable, mais pour la faire revivre, encore une fois. Sauf que, au début, c'est une petite fille, et cette personne-là change un peu de personnalité et devient un vieil homme, enfin, dans l'histoire. Mais dans la construction du livre, au début, on se retrouve dans ce lieu-là, et c'est une reconstruction de cette histoire familiale sur trois générations. Et cette personne-là vit dans un malheur qui est l'impossibilité de cet vieil homme de se retrouver dans sa masculinité. et pour pouvoir raconter cette histoire, il se glisse dans la peau d'une petite fille. Et comme il se glisse dans la peau d'une petite fille, il utilise les mots d'une petite fille. Enfin, évidemment qu'ils ne sont pas les mots d'une vraie petite fille, mais il commence comme ça, avec ce langage relativement naïf. Et donc, au fur et à mesure que l'histoire avance, on se rend compte qu'effectivement, il est obligé, pour trouver l'origine de son malheur, de puiser dans les générations avant, et il se met donc à raconter une histoire familiale sur trois générations. Donc, en soi, si on fait un pitch comme ça, on va dire, bon, on a déjà lu ça. Et c'est vrai, on a déjà lu ça, mais je me suis posé la question, comment je le raconte déjà à la première personne, et comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui raconter cette histoire, donc, de l'histoire familiale qui se superpose à l'histoire de l'Allemagne entre la montée du nazisme et la chute du mur de Berlin, qui a une sorte de parenthèse, si on peut appeler ça une parenthèse, dans l'histoire allemande. Et donc, je raconte l'histoire de l'Allemagne et de l'histoire de la famille en même temps. Mais comment on fait encore aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui raconter une telle histoire ? Donc, il faut inventer une langue pour pouvoir encore, de nouveau, sous un autre angle, et touchant un autre niveau de compréhension qu'uniquement intellectuel, raconter cette histoire. Donc, il faut toucher, on va dire, le ventre, et le ventre, ça passe par l'oreille. Je trouve que les yeux, par exemple, s'adressent beaucoup plus à l'intellect, la lecture s'adresse assez à l'intellect, tandis que quand on entend, ça s'adresse beaucoup plus à l'inconscient, et on ne peut pas fermer les oreilles, comme on peut fermer les yeux. Et donc, j'ai lu cette histoire, donc j'ai écrit cette langue, ou ce langage, je ne sais pas trop si c'est un... Mais quel des deux c'est ? Donc, il faut l'entendre. On va en écouter un deuxième extrait. La petite fille n'avassait jamais vue pareil. Comme c'était sa boue, une vie qui brûlasse. Des couleurs, il y en avassait de toutes les nuances. Ça cracla, et ça cliqueta, et ça clacta, et clamaça, et criaça. Ange chantassait selon une mélodie qu'elle inventa à chaque seconde du spectacle tellement beau que ce fut encore eût été beaucoup plus merveilleux que la fête foraine. Dans les rues, courititait des torches en forme humaine. Il y eut des torches d'un vif orangé qu'elle n'avait jamais avant même pas pu imaginer, la petite fille. D'autres qui ne bougeaient plus, leurs pieds engloutis dans le goudron liquéfié. Il y eut des torches qui se jetassaient dans des canaux d'eau bouillante, pourri mou à cire noyé. D'autres encore avassaient, il y eut des poumons explosassés de chaleur, et la cervelace étouffassée. Il y eut des torches rougeaudes, aux bordures écarlates, qui vacillassaient et qui tombassaient par terre dans une mare de flammes purpurines. D'autres oscillant entre bleu clérette et violassement zinzolin, d'un jaune soleilesque jusqu'à un vert profond bouteille. Là où les flammes léchassaient le sang devenu goudron, la cervelace se transformassait en liquiderie grisâtre, se répandant dans les canaux. Et ce fut si beau, une ville se consumant sous les flammes, un ciel se disloquant sous la chaleur et des torches qui criassaient et qui décomposassaient leurs mots en criassant. Il pleuvassait de lettreries calcinées, déformées, défigurées de bruinements. D'autres, encore lisibles dans leur corps, tombassaient par terre pour y former flac, lac et plouc. Ange les ramassait avant qu'elles s'évaporussent et les assemblassait pour les sauver de morteries certaines. Et elle faisait des montissements de beaucoup de trop de longs et des silalabs et des phrases complicassées et elle prononciassait toutes les lettres et tous les stigmates dans son champ à elle, à elle toute seule. Les copines, les tantes, les cousines, les maîtresses, les vendeuses de bonbons au coin de la rue, les serveuses de limonade, l'infirmière, les das soignants, les amis de la mer, toutes les vieilles dames étaient humortes et leur motissement avec. Et ça braisait tellement énormément fort dans la rue, dans les bunkers, dans les caves où les flammes violassaient les corps d'un bleu profond qu'il fallassait remonter vers les bombasses même avec la peur au bas-ventre, monté vers le bleu noirâtre du ciel de ministries et de faisceaux de projecteurs chassant les chasseurs, virevoltant entre bombardiers, s'entrecroisant en étoiles mortelles et qui se hâtaient d'un suif licoreux et lourdingue. Il fallassait montassé au sixième étage de l'immeuble onze, l'indalé, le seul debout de tout Malabec, tel une dernière dent dans une bouchure de vieille. Il fallassait et respirait le courant d'air à travers murs défenestrés et fenêtres démesurées et aspirait à grands poumons sans se brûler assez le sang de l'intérieur. Ange sourititait niaisement et savait-tu t'été tout ce qu'elle exprimassait à toujours de cette nuit de tous les terribles. C'est qu'en sourititant au sixième étage dans les bas-bras de Marima, elle s'endormait au petit matin et rêvassait aux flammes qui cherchaient assez de quoi se nourrir. Et quand tout fut tété consumé, elles aussi s'éteignent assez de faim. J'ai fait une autre question mais qui va être très courte. Oui, je fais une réponse courte. J'essaye. Parce qu'on va essayer sur chaque question de rattraper un peu ce petit retard qu'on a pris initialement. Tu m'interromps parce que je ne sais pas. Une chose qui m'avait frappé, parce que c'était très inattendu compte tenu de la façon dont ça démarre effectivement dans le vif de la langue et dans la langue à vif, enfin tout éclaté, c'est que je trouvais par rapport à ce que tu disais, je trouve que tu ne te rends pas complètement en justice. C'est-à-dire que tout n'est pas posé sur la table au départ. En tant que lecteur, on ne sait pas nécessairement dans quoi on est en train de s'avancer. On voit bien qu'il y a un enjeu autour d'un malheur passé mais qui n'est pas caractérisé dans ses détails, qu'il y a un problème avec la façon d'en rendre compte qui est atteinte dans sa chair. Mais je trouve que et c'est inattendu dans un travail comme ça, il y a une forme d'invitation à l'enquête de la part du lecteur. C'est-à-dire qu'en même temps que la personne retrouve les éléments épars et arrive peut-être à reconstruire quelque chose, je trouve que ça donne un côté complètement inattendu mais oui, d'enquête presque policière en fait, dans le passé, dans cette histoire familiale, dans qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là exactement. Et voilà, je veux savoir si c'est quelque chose auquel tu étais sensible dans la construction ou si finalement ça s'est imposé un peu. J'essaie de répandre uniquement sur un seul élément du livre parce que sinon on va parler pendant des heures. Donc j'ai écrit ce livre dans un temps qui existe en français, qui n'est plus enseigné à l'école, qui est le passé surcomposé. Alors le passé surcomposé a très bien été enseigné en France dans le 19e siècle et donc ça veut dire j'ai eu fait, j'ai eu vu. Ça a eu payé mais ça ne paie plus. Et donc c'est un temps qui exprime une certaine irréalité et un certain désaccord avec ce qu'on a fait. Bon, j'ai eu payé la facture, c'est bon, qui ne m'en met plus. J'ai eu vu, c'est bon, on n'en parle plus. J'ai eu vu. Et comme j'ai beaucoup travaillé dans le sud de la France avec des ouvriers agricoles qui utilisent constamment ce temps-là, j'ai eu fait, j'ai eu vu. J'ai adoré ce temps-là mais ça exprime une certaine irréalité dans le... Et donc je me suis dit il faudrait appliquer ça au verbe être. Donc ça donne j'ai eu été. Non mais ça ne coule pas donc j'ai ajouté un T. J'ai eu tété. Donc ce qui donne j'ai eu tété. Donc j'ai eu tété une petite fille. Donc on a la première phrase. Alors qui a tété qui ou qui a été qui donc... Et tout de suite à partir de cette première phrase-là s'est construit une sorte d'irréalité dans l'histoire. Donc évidemment ce que j'avais raconté c'est un peu le cadre un peu comme ça mais on ne sait pas exactement où on est. Et s'y ajoute évidemment que j'utilise des mots qui n'existaient pas. Mais n'importe qui peut lire un texte avec des mots qu'il ne comprend pas. Ça arrive très souvent. On lit un livre très savant il y a des mots quand même. Ça ne nous empêche pas du tout de comprendre le sens de l'histoire ni de la page. Quand je suis arrivé en France j'ai lu l'équipe je ne comprenais pas la moitié de l'article. Mais ça n'empêche pas de comprendre de quoi on parle. Et je me suis dit ce serait quand même rigolo de mettre des mots qui n'existent pas dans le texte. Et ça n'empêche pas du tout la compréhension de la phrase ni de la page ni de l'histoire et ça ajoute évidemment de la réalité. Donc on est constamment un peu basculé est-ce que c'est vraiment vrai est-ce que ça s'est passé comme ça qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui ne s'est pas passé et tout ça. Donc ça ajoute évidemment à cette enquête-là. Mais l'enquête ne se trouve à mon avis pas tellement dans l'histoire mais plus dans la façon de l'histoire racontée. J'ai fait court. Est-ce qu'on finit avec un dernier extrait l'effrayable ? J'écris avec mes larmes avalachées à ma table tremblotantes jambes reculées avec des nus en douleur mon mollet enfouqué tout descend en moi plus bas que mon pubissement c'est que dans la vie tout descend et s'amase dans une fin fonderie que l'on croit insubmersible éternellement remplissable de merderies de génération en génération comme si tout pouvait assez se digérer avec le temps et non ça éruptionne un jour et ça dégueule en morve et en larve qui formatas bredouillis et ça ne vient même pas de toi et de ta petite vie à toi et non c'est quand ça vient comme ça quand ça prend tout de tes ancêtres jusqu'au fond de la nuit des temps j'écris immergée dans des flaques d'humanité liquéfiée couvrant ce qu'autrefois était rue impasse place placette pourquoi pas cul-de-sac au moins avec des vrais gens dessus ceux qui bougent et qui consomment ceux qui prennent des médicaments et qui remboursent leurs dettes avec des arbres aussi dessus qui jettent des ombres aux vrais gens ceux qui profitent des ombres des vrais arbres et avec des panneaux de publicité dessus qui barrent la route aux vrais gens entre les vrais arbres et qui les informent que le beurre tartinette vient de baisser d'un euro le prix de la barquette de 10 paquets d'un coupon de réduction dans tous les magasins d'euphorie à beauté c'est que c'est du beurre en manicament bouffé vous allez guérir j'écris jusqu'à devenu ces criasses larmes et pleurs j'écris jusqu'à m'arracher à lasser la pauvrerie du cœur j'écris jusqu'à tomber dans la poussière et devenu ces poussières j'écris de l'intérieur et de la grassouillette larmes que je suis devenue ces moi petite fille que j'ai eu tété c'est que c'est impitoyable cette affaire on n'y échappera sera jamais ça te chape pour le restant de vie on a beau se retourner à force de vous lasser déplomber on se fout encore plus dans une merderie même pas noire même pas c'est que tu n'as plus le droit au noir il faut dans cette désormanterie illimitée que tu vois que tu les vois que tu comprennes mais que tu ne sois plus assez bon pour être bon alors tu choisis la méchancerie tu fais des remarques d'une arroganterie insupportable c'est que tu ne veux plus être supportable c'est que tu ne supportes plus pas toi tu n'as plus le droit de supportabiliser petite connasse souillée de sperme et qu'on te dise encore que c'est ta faute que tu l'as cherché que tu l'as voulu que c'est toi qui as joué avec le feu et que c'est ça ta faute à toi petite connasse culpable hommes et femmes violées devenant tous petite fille toute petite fille oh petite filasse sans aucune défense non si cassable à la potée transparente à jamais culpable dans l'âme d'avoir eu tété j'écris en criaçant l'innommable en désisant l'indicible en attaquant l'inattaquable bourreau pour en finir avec l'infinissable je criasse pour diziser haut tracement outrage mentalement ma lettrerie à moi que je recompose en me glissoutant entre les gouttes de la nauséabonderie je ramalasse le non-dit je ramalasse dans la poussière de la hontise dans le goudron gluant de crimerie dans la brûlure du couteau et dans la poterie transparente ces motissements n'étaient pas miens je les ai bouffés pour en faisasser des propres à moi-même et en y ajoutant et en y ajoutassant de la lettrerie arrachalassée dont l'histoire ne vous lassez plus lettrerie à moitié brûlée à moitié dérichassée phrase de souffrance phrase d'horreur verbe de déchiquature de lettres en lettrerie de mots en mentissement et de phrases en phraserie j'arrachalasserai de ma bouchure de brin de baillonnement de lignomini et je dépeuplacerai ce monde en crachouillant son histoire comme on dégueule de morve les coupables et comme on chie la diarrhée du crime merci beaucoup Yasmina Belferoun un an après les frayels donc toujours aux éditions de la différence nébuleuse je vais juste dire un mot avant qu'on entende aussi le texte donc tout lecteur de l'effrayable confronté à Nébuleuse va se dire bon il n'y a pas de doute c'est bien le même écrivain il y a une connivence il y a une convergence du propos moi j'ai trouvé moi j'ai trouvé que Nébuleuse faisait la démonstration à contrario de ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'il n'y a rien de gratuit et que la façon dont la langue a été travaillée pour l'effrayable correspondait bien à un certain type d'affliction une certaine situation qui était spécifique et que dans Nébuleuse on s'aperçoit que c'est un autre travail sur la langue alors même qu'on se dit là encore il y a des choses bizarres étonnantes mais c'est bien une langue qui va parler d'un autre situation et par rapport à ce qui était dit tout à l'heure je voulais juste faire cette remarque parce que c'est ce qui m'a le plus frappé mais là pour le coup après avoir lu les trois c'est je trouve pour faire partager ce qu'il est convenu d'appeler au sens très large la folie ou la douleur extrême je trouve que la narration a toujours un problème de surplomb de la part du lecteur c'est que la personne se débat dans des trucs absolument atroces et affreux mais le lecteur sait en fait qu'il voit quelqu'un en train de souffrir ou de plonger ou d'être dans la folie et ne peut pas reproduire en tant que lecteur cette expérience de se confronter au dur des choses et d'être dans le brouillard et je trouve que le moyen ad hoc fabuleux qu'a trouvé Andréas Becker donc en trois occasions différentes mais c'est flagrant dénébuleux ce que c'est bien un travail je trouve d'une cohérence formidable c'est d'aller proposer au lecteur de reproduire cette difficulté en fait qui a à se réapproprier sa propre existence et du coup et je le dis très honnêtement alors que je craignais en lisant Nébuleux me dire ça va être un peu au fond il y a un risque c'est un peu effrayable plus en fait pas du tout c'est vraiment une pierre différente mais dans un édifice d'une cohérence que je trouve d'ores et déjà vraiment formidable alors le deuxième roman évidemment il est beaucoup plus difficile à faire que le premier et en fait c'est le troisième parce que le deuxième a connu des transformations dont on parlera plus tard donc alors l'idée c'est la suivante donc chaque oeuvre d'art a besoin de deux versants en fait de celui qui propose et de celui qui reçoit enfin ça c'est depuis Duchamp on est à peu près tous d'accord là-dessus s'il n'y a pas de réception d'oeuvres d'art que ce soit un lecteur un auditeur un spectateur il n'y a pas d'oeuvre d'art donc mon idée c'est de mettre le lecteur à la place du créateur donc de proposer en fait une récréation du lecteur alors dans Nébuleuse je décompose le langage un peu autrement que dans l'effrayable mais le en proposant des mots qui sont s'ils sont prononçables mais qui s'écrivent d'une manière le je est écrit j'apostrophe e alors l'éclatement du je l'impossibilité de dire je est donc visible dans le dans la construction même du mot dans l'imprimerie du mot comment le construire donc chaque lecteur doit trouver sa propre réponse et là-dedans à mon avis Nébuleuse entraîne le lecteur plus loin que l'effrayable dans une nécessaire recréation du langage mais on peut peut-être écouter Brigitte j'ai toujours rêvé d'être malade enfin malade infirme invalide cogité valetudinaire et grottante cacochime mauvaise mal gerbégieux toujours mal gerbégé toujours mal moi moi toujours j'ai rêvé d'être malade chétive disparaître dans un maigre néant dans un malingre néant plus rien rentrer dans ce corps plus rien sortir de ce corps pour parler d'amour enfin de mon amour pour finir ce corps ce corps mauvais ce corps dégoulinant d'infection d'impureté de boue de bourbe d'ordure ce corps qui suis moi encore et qu'encore je suis ce corps qui se traîne pénible d'un état à l'autre d'un avant vers un après vers un avenir barricadé vers une réalité déclinée selon mes mauvaises humeurs sans savoir de vérité ce corps matraque déchiré violenté ce corps banni éjecté ce corps éliminé je n'ai pas de début mais j'y ai débutant comme si comme ça comme ça vient en moi je me demande si j'y ai devait parler de ma mère d'abord ou de mon institution peut-être de moi aussi que j'y suis trop laide pour parler de moi trop vieille trop barbu trop mal lavé trop cassé j'y suis trop encore dans mon institution dans ce que j'appelle mon institution c'était un 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 lycée professionnel homme a tout fait mon père dans ce lycée béton des années 50 cours bétonnés façades bétonnées écrises en plaques préfabriquées prépensées préterminées prépourries prémortes de l'autre côté de la cour avec ses poubelles débordant de déchets de l'humanité et de chats notre maison chambre pour prof forêt de chaussée et l'appartement à l'étage salon salle à manger télé cuisine toilette douche sous les toits ma chambre sans fenêtre seul à Vélix donnant sur la nuit le ciel les étoiles l'éternité derrière les étoiles sur mes rêves sur mon moi fallacieux quand la nuit j'entendais hurler ma mère mon père en elle allant et partant venant et glissant la prenant par les fesses qu'elle aimait ça je le savais les variations dans ses crimes ont appris la vie j'ai 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 rêvé au centre d'une vieille ville ma prison que j'ai rêvé mon institution avec des ruelles autour de ma prison et des gens dans les ruelles autour de ma prison et qui entendent des cris traverser les murs de ma prison et ces gens portent des sacs plastiques avec des médicaments dedans les sacs et ils les avalent en marchant les médicaments les gens et ça les fait tomber parfois les gens et les autres gens leur marchent dessus en avalant leurs médicaments les autres gens mais après tout il pleuvait trop pour y penser ma mère me pleuvait trop dessus j'étais pas tranquille encore j'y pouvais pas parler de mon amour mais pas moi et bien ça me fait beaucoup de frissons parce que j'écris beaucoup de versions d'un texte je le réécris je le réécris je le réécris de A à Z et les deux dernières versions je les écris debout devant l'ordinateur en lisant le texte ou en le criant évidemment beaucoup moins bien que toi et je suis en même temps en train de taper dans mon ordinateur ou enlever tout ce qui me paraît superflu et pour chercher justement la musicalité et aussi ce que tu as très bien souligné l'humour qui est malgré tout qui rend tout cela supportable sans l'humour ce sera moi c'est ce que j'ai lu tout de suite non mais dans l'effrayable aussi on rigole bien et dans le gueule après on rigole bien si c'est pas toujours tout noir j'ai beaucoup travaillé avec les handicapés on n'a jamais autant rigolé il n'y a pas d'humour il y en a partout c'est ce qu'il faut garder je pense qu'on en parle à propos de gueule mais quand même enfin peut-être là où parce que ça rend le sujet tendre et ça rend la tendresse aux gens et comme l'amour la tendresse la beauté on va en parler plus c'est pas dans les façades lisses de l'être ça se retrouve derrière ça se retrouve dans les conflits dans les handicaps dans les laideurs tout ça c'est là l'amour la vie dans les façades clinquantes la publicité et de la propagande je vais une question toute naïve en fait c'est comment toi c'est fait l'enchaînement pour passer de l'effrayable avec son type de pathologie et de ce qui a amené cette pathologie et donc la langue qui va avec à Nébuleuse qui est évidemment pas la même histoire qui est une histoire différente qui finit effectivement par amener cette omniprésence de l'institution de l'endroit là c'est la protagoniste elle-même qui en parle et qui en parle avec les points d'exclamation insérés en fait dans le terme d'institution il y en a trois je crois donc qui donnent évidemment une lecture particulière et personnelle à chaque lecteur cette fois de pourquoi ces points d'exclamation quel rôle il joue et on va retrouver ça tu mentionnais le jeu effectivement dont il y a eu là un magnifique traitement enfin de cette apostrophe glissait entre le J et le E et oui je me demandais enfin voilà comment c'est fait alors pas cet enchaînement mais cet échappé en tout cas vers une autre forme de brutalité une autre forme de folie résultante et donc une autre forme de langage pour en rendre compte je te remercie de la question parce que ça me ça me donne l'occasion de rendre hommage un peu à à Colette Lambriche à mon éditrice à Claude Minot ça se fait parce que on a quelqu'un derrière qui dit ce qui n'est pas bon dans un premier temps ce qui est extrêmement vexant et on se prend parce qu'on a écrit un premier livre qui a un certain qui trouve un certain écho donc on part dans un autre livre et on part face forcément dans la bonne direction mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui le dise et c'est pas très agréable de le dire et c'est encore moins agréable peut-être l'entendre donc l'enchaînement se fait difficilement donc avec beaucoup de luttes d'abord c'est un autre texte qui qui n'a pas marché dans un premier temps ensuite avec beaucoup de travail je n'ai pas beaucoup d'autres réponses à la question que de se mettre au travail et de chercher à se vider la tête du premier livre de ne pas y penser en même temps d'essayer d'aller chercher plus loin un peu le même travail et un jour j'ai appelé Colette parce que j'ai dit moi je suis en train de faire que de la merde c'est pas bon et elle m'a dit une phrase qui m'a beaucoup rassuré elle m'a dit t'es pas en train d'écrire un roman t'es écrit une oeuvre donc c'est pas ni la phrase ni la page ni le livre donc il faut voir un peu un peu plus loin et après je me suis remis au travail je jetais j'ai écrit pour Nevilleux j'ai écrit comme pour tous les livres j'ai écrit quelques centaines de pages de tapuscrits ou de milliers et après on élimine on cherche la musicalité l'harmonie l'histoire elle se construit un peu là dedans elle n'est pas moi j'ai pas de plan quand j'écris un livre j'ai pas de plan au début donc je cherche la musique comme c'est cool et de là se construit une histoire mais il vaut mieux avoir quelqu'un en face qui qui un peu qui pointe un peu le chemin parfois parce que quand on commence comme écrivain ou un peu d'autres arts c'est très difficile à enchaîner très difficile moi je suis très content que le deuxième soit fait parce que après c'est plus facile tu dis que tu n'as pas de plan quand tu commences non ou est-ce que tu écrits quand même chronologiquement oui j'ai écrit tout le livre une fois à la main après j'ai écrit une deuxième fois tout le livre après j'ai écrit une troisième fois tout le livre je travaille jamais une seule scène j'ai écrit tout le livre de A à Z et pour l'effraie grave je l'ai écrit sept ou huit fois et pour Nébuleuse bien plus souvent donc je dois avoir au moins une douzaine de versions comme ça mais je préfère écrire tout le livre de début jusqu'à la fin comme une variation du précédent livre j'aime pas travailler comme ça sur une phrase ou me prendre la tête sur un mot donc donc je réécris tout je mets le manuscrit à côté de mon ordinateur et je me mets et je lis et en même temps j'écris c'est un peu comme un pianiste qui fait de l'improvisation donc j'écris tout jusqu'au bout c'est une façon c'est ma façon de faire j'ai trouvé tu vois que même en l'absence de plan au sens strict du terme et comme l'extrait choisit en fait le mot c'est plus gère je pensais au premier qui est très proche du début que autant j'ai trouvé dans l'effrayable le cheminement enfin le propos reste mystérieux un certain temps le personnage est identifiable dans sa dualité mais là où on va reste assez mystérieux alors qu'à l'inverse j'ai trouvé que Nébuleuse il y avait une façon de tenter un autre défi c'est de dire finalement les cartes je vous les mets sur la table oui c'est clair dès le début on sait de quoi on parle mais en revanche et c'est pour ça que le fait même que le protagoniste se demande mais dans quel ordre je vais en parler en fait c'est la question c'est dans quel ordre comment reconstruire le jeu donc comment reconstruire l'unité personnelle qui a éclaté c'est toute la recherche du livre et comment est-ce qu'on peut dire jeu à quel âge un enfant commence à dire jeu la première fois donc en disant jeu on acte aussi la séparation avec sa mère donc on se constitue comme élément donc cette femme là elle est relativement incapable de le faire donc elle a ce jeu éclaté ce qui entraîne ce qui est la source un peu de l'incapabilité de l'incapacité aussi de se séparer de sa mère tant qu'elle a la mère fille puis-mère c'est vrai l'incapabilité on écouterait un deuxième extrait je pense que maintenant je peux raconter mon amour c'est lui qui m'a donné la première phrase j'ai toujours rêvé d'être malade c'était sur une plage du sud un jour heureux avec du sable de la mère et un grand ciel devant nous je me suis endormie dans ses bras et j'ai revu notre rencontre comme nous avions fait l'amour sans même connaître nos prénoms derrière une porte c'était c'était dans un hôtel particulier de la capitale nous avions à peine échangé de mots et déjà qu'il était en moi et c'était la première fois que j'aimais avec du coeur appuyé que j'y effuse contre un mur avec une vieille tapisserie dessus la robe montée jusqu'aux hanches la culotte aux chevilles son sexe dressé devant mon triangle blond déjà je le réclamais je l'aspirais déjà je l'engloutissais dans un tourbillon d'orgasme je lui avais pas menti j'étais une jeune mère j'avais mon fils avec moi dans un carton que j'y le portais que j'y l'avais posé sur une table pendant que nous faisions l'amour que j'y rêve encore dans ce palais qui est devenu mon institution dans les bras de mon amour mais la lumière aveuglante revient encore elle revient toujours dans mon palais à moi et j'y ai doit encore parler de mon père avant de pouvoir parler de mon amour maintenant que j'y pense avoir fini avec ma mère mon père avait le sexe le plus énorme que sa campagne ait jamais vu déjà à sa naissance la sage-femme avait dit à son père vous inquiétez pas il aura tout pour rendre heureuses les femmes à partir de ce moment il n'avait plus rien foutu mon père c'était la star le baiseur celui qui passait de ferme en ferme en baisant à droite à gauche le plus souvent avec l'accord ou même l'invitation du fermier comme ça le vieux il pouvait aller au bar tranquillement discutailler avec les copains taper le carton regarder le match de foot et la femme à la maison elle avait pu le feu au cul c'est le jeune qui l'avait prise c'était bien fait propre et tout surtout propre mon père il venait du village d'à côté du village de ma mère ça faisait un autre monde un autre patois ma mère l'a jamais compris mais avec lui elle n'avait pas eu peur mon père faisait peur à personne il était doux 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 et simple maigre et chétif les cheveux lui étaient tombés dans sa jeunesse il courait beaucoup il avait les jambes musclées le haut du corps maigrichon mais des beaux yeux rieurs il tapait facilement dans le dos des gens et on lui tapait facilement dans le dos tout le monde connaissait sa nature comment dire phénoménale son appendice qui poussait encore même quand il était âgé il portait des pantalons larges pour le cacher c'était comme ça c'était la nature qui avait décidé parfois avec les vaches et les cochons c'était pareil et mon père il pouvait éjaculer dix fois par jour et bander encore j'ai écrit ça j'ai rien tu as changé le texte une autre question et remarque je trouvais qu'il y avait une prise de risque dans Nébuleuse qui était d'une certaine façon encore plus forte que dans l'effrayable parce que identifiante dès le départ parce que là c'est clair effectivement dès les premières phrases qui parle et dans quelle situation même si les ramifications et l'agencement tout ça vont être un vrai enjeu comme tu le disais il y a un travail de reconstruction mais en tout cas on est bien avec quelqu'un qui parle par ses propres mots sans aucune interprétation et ça je trouve que pour rendre compte de ce qu'il est convenu d'appeler la folie justement dans toutes ses facettes et là ses facettes sont nombreuses parce que la pathologie est beaucoup plus compliquée à identifier que dans l'effrayable j'étais très sensible à ça parce que là aussi il se trouve que alors j'ai lu Nébuleuse après enfin j'ai lu en dernier puis il n'y a pas très longtemps et presque en même temps en fait je lisais un livre qui s'appelle Le plancher de Périne Le Kérec et qui part en fait qui construit un langage mais en remplissant en fait les blancs et les possibilités qu'a laissé ce personnage Joseph donc quand il a fait son plancher gravé qui est maintenant à l'entrée de Saint Anne je crois qui est considéré désormais comme une pièce d'art brut mais qui concentrait effectivement tout un tas d'obsessions et de folies mais elle a fait un travail magnifique mais en reconstruisant à partir d'un témoignage et en imaginant les blancs alors que d'une certaine façon toi n'ayant pas une pièce d'art brut sur laquelle s'appuyer tu es parti enfin je dirais bille en tête pour construire l'ensemble de la pathologie et du langage qui va aller à chaque fois avec et sur Nébuleux je trouve que ça fait un effet oui c'est vrai à la fois encore plus effrayant encore plus drôle que dans l'effrayable on y a vraiment pas l'angle ça commence c'est l'aspect humour mais donc je me demandais comment tu avais pris ce risque d'assumer l'ensemble des comment je pourrais exprimer ça des causes en fait probables de pathologies de ton héroïne en fait moi je suis pas je suis pas psy je suis pas spécialiste dans les pathologies et je en fait tu mets l'accent un peu sur la folie c'est vrai d'une certaine manière mais d'une autre manière c'est aussi l'histoire relativement normale d'une petite fille qui se construit en être humain enfin en adulte donc moi je suis pas une petite fille mais donc j'ai imaginé je me suis glissé dans la peau de cette petite fille et qu'est-ce qu'elle adore une petite fille c'est le sexe enfin le père comme premier amant comme pour un garçon la mère la première maîtresse enfin dans la fantasie il s'agit pas de franchir la ligne rouge ou la ligne jaune peu importe mais évidemment dans l'imaginaire et bon donc j'ai mis un sexe énorme au père donc ça s'est emboulé donc c'est évidemment la fille c'est les fantasmes de la fille donc elle se construit comme ça aussi en femme donc elle se construit à partir d'un moment où elle dit j'ai toujours rêvé d'être malade pour devenir elle essaye de devenir elle essaye de devenir un adulte qui est capable d'aimer donc elle cherche son amour elle veut toujours parler de son amour elle n'y arrive jamais mais elle veut toujours parler de son amour donc pour à mon avis pour aimer il faut être capable enfin je ne vais pas raconter comme ça la palisade mais bon il faut s'aimer soi-même donc être en entité avec soi-même pour pouvoir accepter pour pouvoir accepter l'autre comme elle n'arrive pas à se construire complètement elle-même elle n'arrive jamais à parler de l'autre donc est-ce que c'est une pathologie je n'en sais rien je pense que c'est une lutte relativement habituelle de l'adolescence de séparation de ses parents de construction de sa propre vie et ensuite de pouvoir trouver l'amour et recréer une autre une autre entité donc je je vois moins la folie enfin je évidemment je elle en est incapable donc elle est d'une certaine manière folle elle n'est pas normale on va dire non mais ce qui passe très très bien dans les bleus c'est que toute façon enfin voilà y compris avec avec l'excès que tu places volontairement sur certains aspects qui vont enfin sur plusieurs dimensions et sans jeu de mots mettre les choses justement dans l'excès pour il y a effectivement tout le long une un fil conducteur en fait où elle cherche à se rapprocher à les reconstruire mais en fait des limites qui les convenu effectivement enfin des limites sociales notamment ont été franchies plusieurs fois en tout cas dans la façon dont elle dont elle en rencontre elle est-ce que c'est vrai moi non plus j'en sais rien mais en tout cas dans ce qu'elle raconte des limites ont été franchies oui parce que c'est un c'est un huis clos et elle essaye une fois de sortir de ce huis clos et elle revient parce qu'elle n'arrive pas à sortir de ce huis clos de cette institution ce qui est tout le problème à mon avis enfin si je faisais une analyse psychologique de ce personnage elle n'arrive pas à se constituer en être à part vis-à-vis de sa mère et donc elle reste toujours un peu elle-même et sa mère en même temps et donc elle ne se construit pas complètement mais ça c'est parce que ils vivent dans un huis clos où effectivement les limites s'enfranchissent sans qu'il y ait intervention de l'extérieur donc pour moi c'est un huis clos relativement classique entre le père la mère la fille et elle-même elle a un fils donc ça fait comme ça sur trois sur deux générations mon institution j'ai rêvé palais au bord de la mer dans une ville du sud je crois en haut des falaises la mer bute sur lesquelles ses cumes se déchaînent et moi avec des baies vitrées sur la mer au chaud au soleil avec vue jusqu'au continent d'ailleurs un enfant à mon sein peut-être même de la musique quelque part comme arrière fond une sorte de bonheur cette homme toute avec un homme à mes côtés qui me protège qui me sécurise qui s'occupe de moi comme mon père un homme comme mon père sans son sexe en plus un homme apaisé un homme pour moi un homme qui me prend comme je suis si fragile devant ma baie vitrée avec le soleil dans mes yeux et mon enfant à mon sein un homme quelque part comme arrière fond j'y l'appellerai mon copain cet homme oui il a existé lui aussi mon copain j'y restais des jours entiers arrivée devant la mer mon copain ne m'a jamais fait de reproche parfois il disait qu'il m'aimait et il m'invitait au restaurant j'ai jamais aimé le restaurant il fallait encore manger de la viande ou pire des fruits de mer mon copain il adorait les fruits de mer après moi moi j'y me vomissais dans les toilettes pendant que mon copain ronflait et mon fils il dormait aussi quelque part parfois ça faisait tellement pas de bruit mon fils que je me disais qu'il était mort je ne sais pas si j'étais soulagée non 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 pas soulagée mais comment libérée oui libérée après après j'y suis allée voir il respirait encore la vie continuait le matin il fallait encore se lever mais j'y me levais de moins en moins souvent et quand j'y me levais je m'étais juste la vieille sortie de bain mauve une fois parti mon copain et mon fils je me recouchais mais je me masturbais plus l'envie m'était partie et avec mon copain non plus il ne voulait pas me toucher je ne supportais pas juste parfois après le restaurant pour le remercier qu'à cause qu'il avait tout payé et qu'à cause aussi de son regard triste je le prenais dans ma bouche mais je l'emmue dans mon sexe je voulais rester vierge pour mon amour j'avais jamais permis à mon fils de me déchirer ni à mon père à mon copain non plus les dunes j'aimais beaucoup j'allais souvent dans les dunes à l'abri du vent et des regards j'y faisais glisser du sable entre mes doigts et j'y regardais comment ça faisait des tas de sable sous mes mains crochues qu'elles étaient ça faisait passer le temps et grandir mon fils parfois j'ai dessiné des lettres dans le sable et je me disais que je devais les photographies prendre des images du temps qui passe mon copain m'avait acheté un appareil photo et un cahier et un stylo et puis tous les jours je prenais la même photo un tas de sable dans les dunes et tous les jours la lumière changeait et tous les jours j'y ai noté dans mon cahier ce que j'avais fait oh pas grand chose j'y mettais lavé les dents avec la main gauche au lieu de la main droite par exemple ça j'y ai noté j'y ai noté aussi quand j'avais mangé de la confiture aux fraises c'était ma préférée j'en mangeais pas tous les jours petit à petit je me disais que pour moi aussi le temps passait que moi aussi j'avais une vie comme en quoi que malgré mon cancer que moi aussi je pouvais penser à un avenir maintenant que je voyais défiler mon passé dans mon cahier je me disais déjà la semaine dernière t'es sortie dans un jean et pas une jupe mon copain qui ne m'aimait pas que je me mette en jean je me disais aussi que là aussi que j'avais changé que ces petits changements que ça faisait comme un fil conducteur et que le soir quand je voyais mon fils j'étais un peu moins mal merci beaucoup Brigitte Mougin et donc on va faire effectivement une brève pause de 10 minutes qu'on va essayer de respecter avant de passer donc à Gueule donc deuxième partie de la soirée le troisième roman Gueule qui est paru il y a quelques semaines aux éditions d'en bas c'est un texte dans lequel il faut rentrer là aussi immédiatement comme les autres avant de gloser ou avant d'en débattre je pense qu'il faut l'écouter donc Pascal Cotin je vais commencer par vous lire un petit passage dont un extrait a été traduit la semaine dernière aux journées littéraires de Seuleur en Suisse allemande qui a été traduit en italien qui je suis été naissant Cé 1er août en 1895 de noblesse ricorpore rompue ne gardant qu'une particule vétérinaire dans un nom de petite fille naissant Cé oui j'étais un peu dans le Jura derrière la montagne ma mienne pas loin des neutralis de la cocholatie dégoulinante des imprenables moi-même j'ai combattu côté pharencé pour mon bien pays que j'ai mieux convaincu taratatam le train du jamais pris bourré comme boudin de sang noir qu'on était dedans et en chantassant la patrie qu'elle nous envoyait au découpissement la fleur au fusil question de survécutement il vit-upérir dans les comités drapeaux et oriflames et qu'on n'avait pas encore fait des kilos et sans les mettre en suce étiré je savais toujours pas ce que ça voulait dire de leurs mots à eux j'ai sauté sur une mine détaux la nation et pas qu'un peu la salace elle portait pas de drapeau elle a pas sifflé d'hymne non plus ça m'a arraché un triangle du front la mine défaite en direct ratabalataboum courant d'air en caluchon cervelace glacialerie refroidissant ma pensée le peu qu'il m'en restait et que déjà avant j'en avais pas de fluide pas de complexe et pas de beaucoup non plus les mamiennes les pensées qu'elles s'écoulaient en lentissement l'antalerie l'antiquité et très en plus de tout cela hémorragie du mimien de Jura après arrachement à l'acide l'abri le front ébloé tissé concassé le miennet tirelire bouchonné soulevé mon angle de ma bouchure lentillerie aux abois salade de viande hachée je fusais à l'instant même de devant j'étais comme de derrière le cochon à l'intérieur du bon moi je vous en pleurerai aussi peu que je veux comme j'aurais su préférer à l'instant même pas avoir été naissancé ou être mort une petite pesterie sur le cou mais pas comme ça boursouflé en cochon plus vraiment vivant pas mort non plus Georges de Blanche-Marie que je fus dans cette désormanterie à l'instit du moi-même avant j'avais une bonne bouille le visage en rondelles de saucisson rondellerie de sudation abandonte du gars qui n'a jamais connu le baguettement copulatif on me prenait pour un gars un peu simplé dans le Jura derrière la montagne ma mienne où il faisait éblouissement par moment d'été pâturage et labourage fromage source au clair des lunes barbe las pas loin des neutres cocholatans peut-être qu'on n'avait pas tortillé à ma sujetterie niveau simpliment je gardais les vaches avant l'école et après aussi ce texte-là il est né vous me corrigerez si ce n'est pas l'exacte histoire éditoriale mais il est né d'une collection de photographies de ce qu'il est conduit d'appeler les gueules cassées de soldats de la première guerre mondiale qui ont subi des blessures au visage pas toujours que au visage mais notamment au visage et donc il y a une collection de photos dont une grande partie en fait sont reproduites de façon particulièrement saisissante dans l'ouvrage donc on va les montrer et on discutera tout à l'heure de la façon justement il y a tout un travail pour surmonter justement ce choc visuel mais j'étais curieux de savoir comment c'était né en fait cette collection de photographies en l'occurrence je pense que j'ai été un passeur il y avait une mémoire familiale qui était dans les tiroirs et qui étaient ces photos des gueules cassées que j'avais vues moi je m'appelle Hoffman donc c'est un nom alsacien et c'est vrai que mon grand-père a ramené d'une façon très curieuse et qui reste encore pour moi un mystère pourquoi il a ramené ça d'un hôpital de Dresd donc en Allemagne où il a été soigné et il a ramené ce mot de ces 37 photos qui sont ces gueules cassées mais qui sont ces gueules cassées à différents moments des opérations chirurgicales voilà donc il y a ces traces-là donc j'avais ça dans la famille et c'est vrai que j'ai rencontré Andréas parce que L'Effrayable c'est un texte qui m'a interloquée donc parfois on trouve des interlocuteurs et c'est bien quand un texte quand une lecture vous interloque et donc L'Effrayable m'avait interloquée et elle m'avait interloquée sur cette histoire sur comment lui pouvait parler de la guerre de l'Allemagne de ce qui se passait de ses horreurs de ce que nous on pouvait avoir et voilà quelle situation dans ces endroits où on est un peu à la frontière et c'est vrai qu'on s'est retrouvés quand même avec des pays frontaliers avec des gens qui passaient d'une nationalité à l'autre et que du coup quand ils passaient à l'autre ils étaient envoyés très loin pour pas qu'ils reviennent un peu chez eux mais ils savaient plus trop qu'est-ce que c'était chez eux et voilà et c'est vrai quand Andréas a vu ses photos ça s'est passé assez vite bon ça t'a parlé quoi ça tout de suite il y a eu un espèce d'échange une espèce d'évidence moi ça m'intéressait aussi d'avoir ce côté malgré tout de l'autre côté de la frontière et voir quelles pouvaient être ses répercussions donc voilà ça s'est fait finalement assez assez simplement et voilà il a eu ses photos ça l'a enchaîné très vite une envie d'écrire mais une envie d'écrire qui s'est qui s'est un peu structurée qui s'est cherchée au départ moi ce que je trouvais intéressant c'était on peut pas parler comme ça de ces choses là donc il faut trouver une langue qui est un peu une langue de l'indicible ou une langue à réinventer ou une langue comment on peut dire ça qu'est-ce qu'on peut dire et bon ben là lui il a fait son travail on a discuté on a lâché des choses parce que pour moi je me disais bon oui mais c'est des allemands ces gens là et lui il en a fait des français on me dit bon ben pourquoi pas parce que là on lâche et on se dit bon qu'est-ce qu'on va donner dans une forme contemporaine parce qu'on est ici maintenant on va pas refaire l'histoire mais c'est juste qu'est-ce que cette histoire qu'est-ce que ces images de l'histoire nous renvoient et comment nous à l'heure actuelle on les véhicule malgré nous et on les ressent et c'est vrai qu'on les ressent d'une façon violente parce que parfois c'est vrai que le livre on l'ouvre on le referme parce que c'est violent et voilà qu'est-ce qu'on a envie de voir est-ce qu'on a envie de voir ça est-ce qu'on n'a pas envie de voir moi j'ai eu envie de les montrer j'ai eu envie de dire à ma famille bon allez ça va on va pas on va pas garder cette part d'allemand en nous qui est là dans les tiroirs il faut on va le mettre un peu sur la scène ou sur la sellette et voilà maintenant c'est Andréas qui a pris ce bébé je sais pas je sais pas voilà moi ce que je peux dire de ma position de passeur on va reparler du texte lui-même et de son rapport aussi bien à la photographie qu'à l'illustration enfin le graphisme je voulais juste dire un mot c'est que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore feuilleté l'objet enfin qui ne l'ont pas encore il y a effectivement donc une collection de photographies mais il y a aussi qui répondent à ces photographies d'une manière assez subtile il y a les propres dessins en fait d'Andréas qui est également un artiste graphique en plus d'être écrivain et à la fin on a un objet à la fois d'une simplicité très brutale en même temps d'une complexité d'interaction entre justement les photos dessins et textes qui en fait un objet assez rare et donc j'aurais bien aimé que Jean-Richard en fait nous dise un petit peu comment ce projet s'est mis à vivre et à devenir à la fin un livre qu'on peut lire regarder et acheter aussi ce qui est bien même pas cher ça vient d'une rencontre avec Andréas qui est passé par l'intermédiaire de Pascal Cotin on en a beaucoup parlé Pascal est devenu un des collaborateurs des éditions d'en bas depuis maintenant deux ans et il s'occupe entre autres des sites web de chacun des livres avec Andréas c'est une partie de leur travail en commun qui est une longue histoire et Andréas est venu à Lausanne pour rencontrer Vincent Katt un spécialiste un étudiant un professeur qui étudie les langues écrites par les artistes de l'art brut comme on dit les écrivains de l'art brut comme on dit les artistes à Lausanne il y a ce musée de l'art brut donc il y a peut-être une piste du côté de l'art brut et de l'écriture brute à poursuivre en tout cas il y a une très belle rencontre qui s'est faite nous avons fait connaissance et on a parlé de plusieurs projets des projets en essence ils n'étaient pas encore entièrement construits ça c'est un livre qui est un travail de rencontre multiples rencontres toutes plus heureuses que l'autre parfois difficiles parfois houleuses mais qui a donné finalement cet objet un peu hétéroquite il faut dire qu'aux éditions d'en bas j'avais eu le projet il y a quelques années d'un auteur Jérôme Mezzo que certains connaissent peut-être il est publié chez Zoé aussi et d'un artiste Zivo un artiste losanois qui ont monté un projet d'écriture et de peinture et d'illustration et on a fait un livre ensemble qui était un travail d'une année ensemble un deuxième livre s'est présenté aussi avec un artiste Mouma et un écrivain Béat Christen qui travaillait lui dans l'entrelangue entre l'allemand et le français et ça donnait aussi un livre magnifique un travail aussi sur les dessins et les zooms sur les dessins les approches la graphiste est très importante dans cette collection elle a fait un travail remarquable d'interprétation et ensuite il est arrivé cette proposition qui m'a plu d'emblée parce que d'une part je me suis dit ben voilà ce livre là peut s'inscrire dans cette sorte de collection qu'on peut dire maintenant qui est le travail de l'écriture et le travail de l'artiste en l'occurrence l'artiste est lui-même l'écrivain du livre tu t'es découvert comme tu l'as dit ou tu le diras mieux que moi il y a des déclenchements des embrayeurs les images les photos et ensuite l'écriture et les dessins et les peintures parce que la couverture du livre c'est celle d'Andreas c'est des grandes peintures en gouache ou en huile et c'était très difficile en pastel pas encore huile et donc il y a tout cet ensemble qui a fait que ce livre a pris naissance et a donné cette forme là et j'en suis très très heureux et très content et il y a vraiment un travail entre formes contenues styles des conjugaisons très fortes qui se passent là évidemment c'est un livre casse gueule pour un éditeur c'est le cas de le dire parce que les gens l'ouvrent et puis le reposent ils ont envie de l'acheter mais quand ils entendent la musique du texte comme ça se passait à la radio en Suisse romande quand ils lisent les critiques ou votre blog en l'occurrence ils se disent mais voilà j'ai envie d'entrer dans ce livre et probablement les médiations diverses permettent un accès au livre autrement que celui simplement de l'ouvrir mais c'est vrai que c'est un livre qui on en parlera plus en détail mais qui est traversé par vraiment pour moi c'est une écriture incarnée voilà et toute écriture incarnée avec cette puissance d'évocation est un bonheur qu'un éditeur a publié on en écoute un deuxième extrait Max Struglein faut pas croire nous aussi on avait notre ricanateur de service on n'avait pas que pour se faire abattre loin de là il y avait une vie en nous encore même avec les gueules comme des incompréhensations dans l'asile qu'on était au chaud et avec l'Ingrid comme à disposition elle nous a nourris elle nous a photomatographiés en vue et en sus voilà fallait pas le dire au comité qu'elle nous susurrait dans le souillon qu'il nous restait d'oreille Max qu'il s'appelait Pitibou qu'on lui disait qu'il parlait pas trop le pharencé au début après c'était pis c'était pis encore tel et mentalement qu'on avait rétiti de nos gueules dégueux je vous le dis pas grand qu'il était pas pour un Allemain j'assusure jusqu'au genou qu'il arrivait à l'Ingrid et encore allez douce pour la quinzainerie jusqu'au déhanche elle avait dû se plier pour le photomatographier s'abaisser pas con en somme notre petite Allemanesque ainsi qu'il avait reluc et pas qu'un petit peu en direct dans la culotterie Max qu'on lui disait tout bas sans jamais finasser son bout de nom ça se prononciassait même pas pour des comme nous ça s'en suivait en tréma par-ci par-là comme il faut il nous l'a dit tout haut je trouve klein je trouve klein qu'il gueulait dans les couloirs ça jaillissait à tout bout de champ je trouve klein qu'on lui courait après comme on a pu pour le calmer je trouve klein si le comité l'avait entendu ratabalataboum renvoyauté de l'autre côté de la viande hostilis il aurait dû être pour nous il s'appelait Max j'avais une question enfin une remarque mais une partie a probablement elle a déjà en partie obtenu sa réponse mais néanmoins je me disais par rapport aux deux travaux précédents où il y avait une construction imaginaire avec une liberté presque totale de construire justement le personnage à travers son langage là tu construis finalement l'histoire et le discours de ces gueules cassées rassemblées dans cet hôpital à partir d'un matériau existant justement comme le disait François Hoffmann en plus c'était des allemands donc il y a des français donc il y a est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de vertige justement en disant ouais mais là j'ai vraiment les mains dedans les mains dessus comme le disait Jean-Richard c'est des photos qui sont assez impressionnantes et donc de partir d'un matériau qui est peut-être plus sensible et plus réel et plus directement historique en fait que c'était le cas précédemment est-ce que ça a changé en fait la façon de l'aborder ou au fond pas tant que ça pas du tout pas du tout Françoise elle m'a montré les photos mais les photos en réalité font 4 sur 4 on aurait aimé vous les montrer elle m'a raconté elle m'a raconté beaucoup sur ces photos j'ai pas écouté je te le dis maintenant non parce que moi je suis complètement saisi par les regards par les yeux après j'ai réfléchi à la question mais il y avait quelque chose qui m'a complètement saisi dans ces photos et donc tu m'as certainement raconté que c'était des allemands ou des gueules cassées mais j'ai pas trop écouté on avait peut-être vu un canon non non et par contre j'étais complètement saisi par l'expression de ces gars-là sur ces photos-là et Françoise m'avait donc proposé d'écrire un texte autour de autour de ça après j'ai mis des photos un peu de côté ça a mis un certain temps et après j'ai écrit très très vite un texte qui à partir de ces photos c'est vrai que je les avais constamment devant moi mais je suis j'ai pas du tout travaillé sur une vérité historique donc je savais même pas ce que c'était des gueules cassées je suis pas allé sur la fée Google pour regarder ce que c'est des gueules cassées j'ai pas regardé du tout j'ai pas fait de recherche historique j'avais juste imaginé comment est-ce qu'on peut encore se confronter à son image à l'image qu'on a de son propre visage de son propre visage après un tel changement d'expression détonation explosion de mine du front un peu comme pour Nébuleuse j'étais parti on peut parler de folie on peut aussi parler d'un processus normal de socialisation pour les gueules c'est un peu pareil on a tous les gueules cassées plus ou moins cassées parce que l'autre a toujours un autre une autre idée de nous-mêmes que nous avons de nous-mêmes et donc il y a toujours cette dissonance cette discrépence entre ce que l'autre voit et ce qu'on imagine nous-mêmes et ça fait une sorte de gueule cassée et j'en suis dit c'est pour ça aussi que le livre ne s'appelle pas Gueule cassée mais gueule quel est le bon pour eux c'était beaucoup plus difficile que pour nous mais au fond c'est la même chose et donc je suis arrivé au résultat dans ma réflexion que pour eux ils ont vécu comme nous donc ils ont envie de sexe d'alcool de rigolade d'amour de tendresse comme n'importe quel autre être humain et donc j'ai écrit à partir de cette idée-là donc je les ai rendus humains et donc ça ça s'est fait très facilement et après je ne savais même pas que c'était des allemands mais comme j'ai écrit dans le texte une nationalité ça ne se voit pas sur une gueule et encore moins sur une gueule cassée donc ça m'était relativement égal par contre après c'était un point de discussion entre nous parce que quand j'ai présenté le texte à Françoise elle m'a dit ça ne va pas parce que c'est des allemands sur les photos oui il y a eu ces discussions parce que moi de ces choses sorties des tiroirs il y avait quand même un brin de tendresse pour ce grand-père c'est vrai que du coup on passait d'une chose qui était cette grande histoire et qui nous échappe à cette petite histoire mais on était quand même toujours dans l'indicible parce que lui et comme je pense tous n'ont jamais pu parler de ce qu'ils avaient vu de ce qu'ils avaient subi ou très peu je pense qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas dire donc du coup moi j'avais moi je trouvais quand même qu'il fallait rétablir cette sorte de frontière mais qui est qui et à la fois au final c'est les mêmes c'est des humains qui se sont retrouvés bon soit d'un côté soit de l'autre avec ce résultat parce qu'ils avaient sauté sur des murs donc il y a eu ça après il y a un moment où je ne m'adressais pas à un historien c'est vrai que ce n'est pas un historien qui prenait ses photos donc il y a un moment il y a un respect de ce que l'autre de ce que ça va inspirer à l'autre et si cette inspiration c'était ça finalement peu importe de quel côté on se place puisque moi je partais du principe on était à une espèce de frontière des choses donc qu'est-ce qu'on dit à partir de cette frontière parce que le grand-père il faut dire qu'il était alsacien oui en tant qu'alsacien il était allemand oui quand la guerre était finie il a rentré en Alsace il était devenu français ben oui donc les photos eux ils se sont carapatés ce qu'il dit ils sont allés à l'intérieur parce qu'ils ne pouvaient plus supporter d'être ringbalés donc les plus ou moins valides sont allés au centre en se disant bon essayons d'être tranquille après la deuxième guerre à Saint-Etienne à Saint-Etienne à Saint-Etienne donc j'ai commencé à donner des noms à ces personnages-là Amélie elle est encore là ou elle est partie ? Amélie elle n'est plus là ? parce qu'Amélie elle m'a envoyé Amélie Lucasquin elle m'a envoyé un mail hier soir et elle m'a dit j'avais beaucoup de peine à lire le livre mais finalement je l'ai lu j'ai pu rentrer par contre j'étais très touché par le fait que ces photos enfin ces personnages-là ont des noms et je pense que elle m'a dit c'est ça qui m'a fait le plus et tu cites justement quand tu fais la lecture d'abord le nom et au début du livre aussi il y a tous les noms mais évidemment ces noms sont fictifs mais le nom quand même sort l'individu de la masse donne une particularité à ces visages-là et ça ne devient donc plus la grande histoire mais la petite histoire et cette petite histoire qui rejoint la grande histoire elle touche à mon avis enfin c'était en tout cas mon idée plus c'est une position politique par rapport à l'histoire ah bah oui c'est ça qui est intéressant ah oui oui l'association n'est gueule cassée en tant qu'éditeur d'histoire on va me casser la gueule avec cette position-là c'est pas comme pour dire de l'histoire non justement quand on veut des livres d'histoire on prend des livres d'histoire bien sûr moi ce que j'allais ah non c'est un livre militant Antigas c'est la langue qu'il a prise la langue qu'il a dans ses deux premiers romans et cette même langue qu'il a reprise avec des mots inventés etc pour signifier quelque chose de l'absence du point de suspension etc cette même langue est reprise par Céline dans Voyage au bout de la nuit quand il parle de cette même guerre où va Ferdinand Bardamue etc et cette même langue est reprise lui Ferdinand Céline l'a pris à Joyce dont Ulysse et Finnegan Wakes qui a été le premier écrivain occidental à utiliser les mots valises les fameux mots valises les mots inventés etc et je voulais demander à Andréas comment il se situe dans cette filiation bon c'est pas Céline qui a pris à moi c'est moi qui ai pris à Céline non non mais bien sûr il y a des passages qui sont qui sont relativement proches de mes lectures bien sûr et dans mes lectures évidemment Céline a une place très importante après je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas en dire plus il y a des influences comme ça sinon ça me fait plaisir mais bon on n'est quand même pas dans c'est pour les exégètes Jean Dufour Jean petit Jean m'amour fou en arrivant Jean petit Jean mon petit Jean je te bercerai et tu m'as trahi et je te bercerai et tu m'as trahi je n'ai jamais su voulu te revoir ton image s'est gardée en moi malgré moi à cause de toi Jean petit Jean la nuit je te prenaissais dans mes bras quand tu cauchemardesquais je te caressais le dos et le bas et tu m'embrassais mon petit Jean mon petit Jean on n'avait que nous tu avais les yeux fermés sur moi la mine t'avais fait un visage d'amour nous tendrassions par moment là où la peau permissait encore le toucher par endroit là où les nerfs n'étaient pas encore à vif par instant on se connaissait à tous les deux ces endroits secrets par où nous vivions encore un peu pitié Jean Dufour nous étions l'un pour l'autre la seule raison de ne pas se consumer sous les flammes des douleurs parfois qu'on avait même eu comme comment une impression qu'on se serait dit des mots des vrais ceux qu'on prononce pas ou alors que dans des rares cas et des mots que les autres ne devaient pas entendre j'avais une dernière question après peut-être de la peine du public mais on l'a mentionné plusieurs fois à propos de l'effrayable et à propos de nébuleuse et c'est également flagrant à propos de gueule et je pense qu'en écoutant les textes en plus avec le talent des lecteurs qu'on a eu on sent que sur des sur des sujets en admettant que ce soit des sujets mais sur des choses assez dures enfin assez raides il y a énormément d'humour enfin on se retrouve à lire des textes où ce qui est prétendument décrit est quelque chose qui devrait faire mal et qui fait mal et en même temps on peut pas s'empêcher de sourire voire de rire franchement donc là il y a vraiment un travail sur le langage qui est assez incroyable c'est ce qui était mentionné c'est dans le fait d'aller nicher des contrastes à l'intérieur des mots et des phrases d'avoir des mots valises qui disent une chose et puis en même temps une sorte de farce à l'intérieur du mot enfin là il y a un talent incroyable mais dans gueule excuse moi je pense qu'il y a une chose qui va d'une certaine façon presque plus loin c'est que dans gueule en plus il y a de la bonne humeur il y a presque de la joie alors que c'est quand même pas le cas pour moi là on a l'impression que et on en a la preuve visuelle parce qu'effectivement quand on feuillette le livre c'est quand même un peu raide et pourtant c'est pas simplement qu'on trouve ça drôle c'est que les protagonistes en fait mis en scène et à qui tu as donné la parole passent un bon moment d'une certaine façon et ça je trouve ça très mystérieux l'humanité enfin je l'avais déjà dit tout à l'heure par rapport à l'effrayable c'est pas l'amour la tendresse l'humanité la beauté tout ça ne se trouve pas du tout dans ce qu'on veut nous raconter montrer à des fins de propagande évident pour mener des guerres encore aujourd'hui donc nous on nous montre des images lisses bien nettoyées le langage est bien nettoyé tout ça c'est bien rodé donc comme ça on peut tuer partout dans le monde s'entretuer se massacrer et tout ça alors donc j'essaye de mettre un peu mon crancel là-dedans mais dans la bonne humeur en fait dans l'amour pour les gens donc je vais quand même répondre à ta question par une remarque un peu plus personnelle parce que pour le moment j'ai parlé plus de l'écriture je trouve que la vie elle est extrêmement dure parce que à certains moments j'ai vécu des moments extrêmement difficiles difficiles comme beaucoup entre nous mais après malgré tout malgré tout enfin quand on vraiment quand on arrive au bout du bout du bout du bout de la réflexion et de de la détresse et tout malgré tout on se dit quand même putain c'est quand même vachement bien de vivre il y a quand même un amour une tendresse vraiment quand on va vraiment au bout et je ne vais pas tout raconter mais je suis quand même allé assez loin dans les difficultés de la vie et j'ai vu des gens qui sont allés beaucoup plus loin et ouais quand même donc il faut quand même garder et c'est ça que c'est ça qui rend la vie belle je trouve c'est pas rester à la superficie en dire tout va bien mais non aller vraiment loin dans la détresse dans la dépression dans la maladie dans le handicap dans la laideur tout ça et se dire finalement malgré tout c'est quand même vachement bien qu'on soit là et donc c'est ça que j'essaie un peu de faire pour finir un peu une note un peu personnellement moi je trouve aussi que par rapport à ces photos donc pardon je trouve aussi que par rapport à ces photos qui sont dures c'est vrai il y en a d'autres notamment celle-ci où on les voit ils sont à l'hôpital et moi ce qui m'a frappé c'est que mon grand-père il a une mandoline voilà il a une mandoline donc ils sont arrivés ils ont pris des obus dans la tronche ils ont pris des et ils ont gardé leur instrument de musique ça c'est assez fabuleux et cette photo elle est prise il est là avec un instrument de musique une mandoline qui raconte quand même quelque chose de la vie donc ils n'ont pas baissé les bras ils sont rentrés ils ont continué ils ont continué ils ont vécu certainement des choses indicibles qu'ils n'ont jamais pu dire parce que c'était déjà d'autres langues donc on les a spoliés d'une forme de langue qui était leur langue à eux pour en parler une autre et pour continuer à vivre et moi la question de toute façon et pour laquelle je ne donnerai jamais de réponse c'est pourquoi il a sorti ces photos de cet hôpital voilà c'est à dire que c'est pourquoi ces photos il a jugé bon lui de sortir ces photos d'un hôpital militaire point barre et c'est pour ça qu'on a fait le livre et c'est pour ça qu'on a fait le livre c'était sur cette question là pourquoi on a ça nous voilà on n'a rien à voir c'était étonnant parce que quand tu as fait ces recherches effectivement de voir un coup les gueules cassées d'une téléphone Françoise les photos elles sont au musée à Berlin est-ce qu'on a le droit d'utiliser j'ai dit écoute moi j'en sais rien c'est les mêmes c'est les mêmes non mais c'est les mêmes peu importe est-ce qu'on a le droit ben oui mais ces photos effectivement elles sont là et c'est nous qui pouvons dire au musée de Berlin ben ces photos elles viennent de tel endroit donc bon ben on ajoute une toute petite pierre à cette espèce d'édifice qui nous échappe mais dont on descend quand même je n'ai pas compris l'hôpital était à Saint-Etienne non non il est en Allemagne il est en Allemagne c'est-à-dire qu'eux ils ont été rapatriés soignés en plus Dresde ça a été hyper bombardé enfin évidemment il y a l'histoire de Dresde qui se calent là-dessus on n'a même pas travaillé là-dessus parce qu'après on a encore un autre non mais voilà c'est encore d'autres pans des mémoires qu'on peut sortir je pense qu'on finisse par un dernier extrait mais juste un point pour ceux d'entre eux qui n'en seraient pas totalement convaincus par les extraits en fait que vous avez entendus moi je me permets d'insister en disant que j'ai cette découverte grâce au chant du monstre il y a deux ans et quelque chose pour moi d'incroyable parce que je connais peu d'auteurs qui sont allés aussi loin dans l'intimité du mot et de la phrase pour créer inventer une voix à des personnages emblématiques mais qui sont réputés en fait soit soit ne pas pouvoir parler ne plus pouvoir parler ou être incompréhensible s'ils essayent de parler et en tout cas quand bien même on pourrait en avoir une approche intellectuelle justement de type essayiste de type romancier en méga surplomb en avoir une approche aussi empathique par la difficulté de travailler en fait de la langue je trouve ça je trouve que c'est une expérience que moi j'ai rarement vécu en tant que lecteur en tout cas et donc qui mérite vraiment notre attention quoi enfin vraiment ce que je trouve très très marquant c'est le fait d'avoir ajouté des noms et des prénoms enfin noms et prénoms c'est réhumaniser des gens qui ont subi une déshumanisation par le biais de la guerre et en fait en offrant ce type de langage en leur donnant la parole en fait on a des gueules cassées mais on a une parole cassée une forme de parole brisée mais pas la capacité de s'exprimer et pas la capacité de rester humain malgré les apparences en fait ça ça date un peu de mon adolescence quand je venais en France avec mes parents on voyait des monuments aux morts dans les villages et ça m'a toujours frappé parce qu'il y a les mêmes noms qui arrivent plusieurs fois donc des frères des parents des enfants des cousins tout ça et la graphiste Valérie Giroux elle a fait un travail extraordinaire là-dessus enfin ça m'a vraiment beaucoup surpris et elle a mis juste les noms au début comme ça sur une page et on a l'impression de lire le monument aux morts du livre et après il commence à parler vous parlez tout le temps là les comédiennes vous lâchez déjà c'est dans 5 minutes un dernier extrait parce qu'il y a un temps donc j'avais commencé par Georges de Blanche-Marie et je vais terminer par Georges de Blanche-Marie j'avais encore un dernier sens au musée que j'allais avec mes plaies à force de saigner je devenais de l'art brut on était beau de nouveau à voir formes indistinctes mots sans sens neuf langues qu'on était désordonnés et de plus en plus on était le 21ème des siècles à nous tous seuls moi Georges de Blanche-Marie de Jura le gars qui ne parlitait pas comme en quoi correct aimant non plus que moi aussi avec grands frérots à la mairie et les médailles sur la poitrine et les copains aux Invalides enfin avec tout ce baratin que moi aussi aussi minable que je fus était que moi aussi qu'on pouvait m'exhiber en attraction et fierté de l'être jusqu'à New York j'avais poussé la gueule cassée je l'ai portée comme sur un restant de jambes ça faisait comme un nez un regard une bouche carcasse éventrée langue défigurée balbutage affalabulé explosatée déminée mots effrontés sans coaguler salive à survie tout y était inscrit dans ma chair à même sous le beau poterie l'ami mienne tout un vécu y était comme sur comme sur les photomatographes qu'elle m'avait offert Klingrid en signe d'amour c'était gravé plus que dans les marbres des monuments à moi même j'étais monument moi Georges de Blanche-Marie mal naissancé j'ai voulu aller au far-ouest j'ai fini devant la statue de la liberté les yeux tournés vers l'eau la terre je supportais plus les pâturages les fromages les barbelés les vaches les tranchées c'était fini mon eau à moi me malmenait à la mer la pharence elle était plus pour moi moi j'étais côté bateau maintenant ceux qui vont au large applaudissements 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 n'oubliez pas une chose avant peut-être qu'Andréa ça veut dire un mot de la fin c'est que ces trois livres les personnes à qui vous les offrirez en fait seront peut-être un peu surprises vous auront un moment d'étonnement éventuellement initialement et si ces personnes aiment la littérature elles vous en seront éternellement reconnaissantes ensuite il y a une chose qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui dérangent et il faut qu'on soit encore dérangé parce que c'est quand plus rien dérange qu'on peut se poser une autre question on va s'inquiéter c'est moi moi le dernier mot je vous remercie d'être là et je remercie Hugues et Marianne de Caribe merci à toi Françoise pour les photos et les lecteurs et Brigitte Yasmina et Pascal voilà merci beaucoup merci beaucoup et les éditeurs qui vous ont été là et qui me fait applaudissements merci à vous merci à vous